bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous présenter trop quatre pas donc quatre nouveautés chat qui fume des éditions que j'avais précommandé un petit moment qui sont arrivés là tout récemment alors des éditions qui sont limités elles étaient vendus 20 euros pièce et quand vous en preniez plusieurs ils avaient fait une offre qui permettait d'avoir deux euros de réduction par titre donc ce qui revenait à 18 euros pièce allez on va commencer donc il y en a quatre alors ces quatre films que j'ai pas vu mais c'est des films d'horreur les quatre cd films d'horreur je crois oui quatre films que je n'ai jamais vu qui date tous à peu près des années 80 il y en a un choix de 1990 donc dans les commentaires faut pas hésiter à me donner votre avis sur chacun des films si vous les connaissez donc on va faire le tour des éditions ces quatre éditions à marais mais j'ai envie de voir comment c'est présenté à l'intérieur je vais vous présenter les bonus les langues enfin on va faire le tour comme d'habitude donc au plus le premier de rift donc est un film dans ce que j'ai pu voir qui ressemble un petit peu à mal abyss léviathan à ces films où des équipes dans des sous marins ou des équipes partent au fond des mers et découvre certaines choses donc là pour le coup ce serait des bestioles des monstres et qui auraient causé la disparition d'un sous marin et donc il ya une équipe qui est dépêché sur place pour les secourir et ils vont être confrontés à des monstres donc c'était un peu à la mode aller dans les années 80 ces films de de monstres aquatiques donc celui ci est sorti en 1990 donc voilà donc c'est celui qui est sorti en 90 donc il est présenté au format 1 85 on a droit à du français et de l'anglais en dts hd master audio au niveau des bonus on a donc un documentaire par damien granger et la bande annonce par contre j'ai pas la durée du documentaire en tout cas voilà il ya quand même des bonus dont ces éditions vous pouvez les retrouver directement sur le site du chat qui fume je crois qu'il ya que là qu'on peut les les avoir je crois qu'elle devait être encore disponible mais après voilà ça reste toujours des éditions limitées donc au bout d'un moment il risque de plus en avoir allez je débat cette édition ça s'est déballé au niveau de la marée donc c'est un amarré transparent qui m'a l'air un peu plus épais qu'un amarré classique légèrement légèrement plus épais qu'un amarré classique alors à l'intérieur comment ça se présente donc ici on a collection bimovie poster donc ça c'est une petite publicité pour des bouquins on a des photos on va regarder ça juste après donc on a le disque avec une sérigraphie donc il n'a rien à voir avec ce qu'on a pour l'instant sur les éditions donc on voit le sous-marin aller au fond des mers et on voit une sorte de grosse bestiole au fond donc c'est plutôt pas mal et en dessous voilà l'artwork interne donc c'est une sorte de petit poster voilà donc ça fait quelque chose de plutôt sympa donc au fond vous avez quand même un artwork de présent j'ai remis le disque et on va regarder les photos donc c'est des photos par contre avec un papier très très fin ça n'a rien à voir avec des papiers photos classiques donc c'est très très fin c'est très très léger donc c'est un peu dommage mais bon voilà il ya des petites photos en plus donc c'est toujours appréciable donc voilà la première n'ayant pas vu le film je peux pas vous en dire plus cet acteur là me dit quelque chose je sais plus où je l'ai vu et voilà la troisième donc à trois photos dedans plus voilà la petite publicité voilà c'est ça y est c'est pas c'était pas obligatoire c'est toujours sympa d'avoir des petites choses supplémentaires donc voilà pour the rift le suivant sur ma pile scarecrowze scarecrowze moi je vois que ça se prononce comme ça donc sur l'appareil je l'ai pas vu les visuels sont plutôt sympa de façon ça rappelle les visuels des vhs d'époque c'est ce qui donnait vraiment envie c'est ces covers qui a tiré l'oeil dans les rayons alors celui ci est sorti en 1988 il dure une heure 23 donc toujours format 1 85 on a droit à de l'anglais du français en dts hd master audio 2.0 il ya les sous titres français alors ce film apparemment donc il est sorti en 85 aux états unis est sorti en 88 chez nous mais n'est pas sorti au cinéma c'est sorti directement en vidéo club alors il ya priori a eu un beau petit succès aux états unis il est très bonne réputation au niveau des fans d'horreur donc ceux qui sont fans du cinéma d'horreur je pense qu'ils doivent le connaître et le directeur de la photo avait oeuvré notamment sur evil dead 2 voilà donc on verra bien donc au niveau des bonus donc on a un documentaire également par damien granger et la bande annonce allez je déballe cette édition voilà c'est fait donc toujours même format boîtier donc j'ai pas montré sur la tranche mais vous avez chaque fois le petit logo on verra mieux comme ça et un petit logo chat qui fume en bas le titre et puis le logo blu ray en eau ont vraiment chouette en ces petits boîtiers avec des belles jaquettes alors on a également des photos qu'on va regarder juste après donc le disque avec le titre et du rouge et noir qui rappelle ici le bas de la cover et l'intérieur avec une tête pas possible avec un masque je sais pas ce que c'est on verra bien moi je suis vraiment curieux de voir ces petits films d'horreur bon après si ça me plaît pas c'est pas grave c'est il faut tenter de toute façon c'est pas le genre de film qu'on va retrouver sur des plateformes donc à part se les procurer comme ça en support physique ça va être compliqué de pouvoir les découvrir et les visionner donc je vais mettre ça là on va regarder les photos alors on encore une fois une petite pub pour des bouquins photos bas toujours sur du papier très fin ça c'est un peu dommage avec des photos donc issues du film si on a une actrice ici on a une sorte je crois je pense que c'est et là un autre acteur voilà donc c'est toujours quand même appréciable d'avoir des petites photos en plus seule chose ce que si vous voulez les mettre dans des cadres pour ceux qui veulent les mettre dans des cadres c'est assez fragile on voit au niveau des coins au niveau des bords c'est ça risque de vite s'abîmer donc moi de toute façon je peux pas les accrocher ça restera là dedans mais bon on peut saluer l'effort quand même d'avoir mis des petites photos c'était pas obligatoire dans cette édition donc voilà pour scarecrows on va passer au troisième le troisième the video dead donc l'appareil regardez moi cette cover ça donne vraiment envie alors le risque c'est que souvent enfin souvent c'est arrivé souvent que ce soit dans les films d'horreur les films d'action c'est qu'on avait une cover vraiment tape à l'oeil qui donnait envie de découvrir et malheureusement dans pas mal de cas c'était assez moyen mais bon je vais je vais lui donner sa chance à celui ci donc pareil sur la tranche donc là c'est de couleur noire avec le titre et le petit logo du chat qui fume alors comment ça se présente donc le film est sorti en 87 et dure une heure trente on a du français de l'anglais en dts hd master audio 2.0 il ya des sous titres français version intégrale documentaire en bonus de damien granger film annonce alors c'est dans la lignée des films de zombies a priori comme la nuit des morts vivants pareil si vous l'avez vu n'hésitez pas de le dire dans les commentaires on a une sorte de je prends une sorte de lead surface je pense que c'est avec une tronçonneuse là on s'est l'air d'être un et puis là on voit un zombie bon ouais moi je suis curieux de voir ça en plus c'est qui est bien c'est que des films qui durent une heure trente sont pas très longs en général voire une heure vingt pour certains donc voilà ça se verra assez vite allez je le déballe voilà c'est déballé donc toujours un petit boîtier transparent à l'intérieur donc on a des photos je vais les mettre ici on a le disque qui vraiment chouette la sérigraphie très sympa avec le titre de vidéo d'aide et les couleurs bleues avec des éclairs et voilà l'intérieur de la marée avec un zombie je pense je présume quelqu'un qui sort d'une télé ou d'un écran ou d'une fenêtre je sais pas mais a priori ça doit d'une télé vidéo d'aide j'imagine vraiment chouette ce visuel interne et les photos donc bon la pub je vous la passe c'est la même pub à chaque fois donc photo du film donc ici on a une actrice ouais 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 je sais pas ce que c'est que ça mais en tout cas voilà même les deux voilà des jolis petits monstres et jolis petits zombies bon je suis curieux vraiment curieux de voir ce que ça va donner cette affaire après voilà on peut saluer toute façon le chat qui fume comme comme d'autres éditeurs de nous sortir de l'inédit voilà donc ça c'est vraiment top de nous faire découvrir des films qu'on a qu'on avait pu rater à l'époque donc voilà pour vidéo d'aide et le quatrième breeders alors je connaissais deux noms celui ci je pense que c'est un des plus connus dans les quatre donc voilà vraiment jaquette très 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 jolie sont la tranche pareil logo du chat qui fume le titre logo blu ray voilà mon dieu mon dieu il est pas mal celui là alors le film est sorti en 86 aux états unis format 185 français et anglais en dts hd master audio 2.0 on a les sous titres français bonus documentaire de la mégranger et bande annonce j'aime bien ce que je suis en train de lire le ce qui est noté ici breeders est une sympathique série b mélangeant horreur science fiction et érotisme bon bah écoutez un joli cocktail on verra ça bon pareil si vous l'avez vu bah dites donnez moi votre avis dans les commentaires alors à chaque fois on a public averti pour tous les films donc celui-là est déballé vous pouvez me dire dans les commentaires également si vous avez pris des films de cette collection il y en avait d'autres moi j'ai pas tout pris beaucoup de sorti là chez le chat qui fume moi j'ai pris ces quatre là c'est ceux qui m'inspiraient le plus après je me suis beaucoup basé sur les jaquettes j'ai vu les synopsis et c'est ceux qui m'intéressaient le plus alors à l'intérieur on a les photos hop je les mets là on a une sérigraphie en ce moment ça rappelle le psychose tout de suite ça m'a fait spontanément penser à psychose et voilà l'interlayer de la marée on voit des femmes dénudées alors je flouterai peut-être ça parce que ouais je suis pas sûr que ça va passer sur youtube donc je mettrais peut-être un petit bandou je suis désolé je peux pas vous partager ça parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis mais en tout cas voilà il y a une sérigraphie on voit des femmes nues bon je vais mettre comme ça ça s'évitera tout problème je la petite publicité on la passe donc ici alors on sait pas une photo du film c'est un artwork alternatif qui est plutôt sympa on voit des filles courir poursuivies ou attrapées par des extraterrestres ici notre photo voilà ici du film et là un monstre voilà qui est vraiment un vrai monstre qui est vraiment une tête de monstre on verra bien ce que ça donne donc toujours sur papier photo assez fin mais bon c'est toujours le petit supplément sympa donc voilà pour la présentation de ces quatre éditions du chat qui fume donc The Rift, Scarecrow, The Video Dead et Breeders donc quatre films que je vais pouvoir découvrir j'ai pas mal de films à découvrir dans les semaines qui viennent donc je vous ferai des retours dans l'onglet communauté ou sur facebook enfin bon je vous ferai ou en live éventuellement sur les films que que j'aurais vu pour vous donner mon avis dans les commentaires donnez-moi votre avis sur les films si vous en avez vu certains de cette collection et donnez-moi votre avis sur ces éditions que je trouve plutôt réussie plus simple que d'habitude ce sont pas des digipact ou des médiabook ça reste des amarrêts mais avec une belle présentation donc vraiment appréciable pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et puis on va se retrouver très très prochainement pour encore plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater et pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao Musique 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 Musique